Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau synthétiseur qui est le Prolog 16 OSC. C'est tout simplement le Prolog 16 voix mais équipé d'origine avec l'oscillateur blinds. Petit retour en arrière, il y a un an nous vous annoncions le Prolog en huit voix et en 16 voix. La particularité de ce synthétiseur analogique polyphonique qui est un réel analogique avec des WCO je le rappelle, c'était qu'il intégrait en plus un oscillateur numérique qui vient se filtrer dans le chemin du signal analogique donc permet de faire une sorte de synthèse additive avec et qui plus est est programmable. Donc tout le monde s'est dit un oscillateur programmable je vais pouvoir m'amuser à la maison. Seulement comment faire puisque pour programmer cet oscillateur nous n'avions aucun élément et ça restait un petit peu mystérieux. Lors du Superboost à Berlin, Korg présentait le kit de développement pour programmer ses oscillateurs et là, aux surprises, il s'agit de code, du pur code machine et donc pas accessible à tout le monde. C'est pour ceci qu'il a fallu un certain temps pour voir des oscillateurs arriver sur le marché. Une chance pour nous, cet oscillateur est créé par Edouard Digital. Donc dès que nous avons appris qu'un français venait de développer un oscillateur pour le prologue, nous sommes allés à sa rencontre et je vous propose de découvrir en exclusivité Edouard de Edouard Digital, le créateur de cet incroyable oscillateur. Alors je m'appelle Edouard, j'ai eu une activité en tant que musicien, j'ai fait de la musique, aussi de la photographie plasticienne. Dans le domaine de la musique, j'avais un groupe qui s'appelait « The Wiseman » avec mon camarade Olivier et donc j'ai démarré dans le cas spécifique du prologue, une activité de développement avec cet oscillateur qui s'appelle Blinds. Le prologue, c'était déjà un peu ce qu'on appelle le flagship chez Korg, mais c'était aussi en quelque sorte pour moi la meilleure option pour un polyphonique 16 voix avec plein de fonctions et notamment cette fonction qui semblait pleine de promesses et mystérieuse à la fois, qui était l'oscillateur utilisateur ou custom, où des gens allaient théoriquement développer des oscillateurs pour étendre les possibilités sur une troisième voie au-delà des deux oscillateurs analogiques. De formation, je suis ingénieur en informatique et j'ai regardé et je n'ai pas été forcément surpris par le SDK. Au contraire, moi, ça me va bien d'être sur le code machine au cœur du développement du son lui-même. Ce qui m'a l'aise, c'était justement qu'on ne devait pas s'occuper de tout ce qu'il y a autour, de devoir initialiser plein de choses. Ça, c'est du code que j'estime pas très intéressant. Ce n'est pas du code à valeur ajoutée. Et là, on était directement, certes, c'est du C, donc moi, je n'en n'avais pas fait depuis dix ans, mais voilà, c'est revenu rapidement. C'est vrai qu'il n'y avait pas de documentation, mais il y avait un exemple qui était du coup très, très pertinent. Donc, ça m'a permis sur la base de l'exemple de modifier jusqu'à que je l'amène où je voulais aller. Et du coup, voilà, j'étais très content de pouvoir, finalement, de façon assez efficace, développer rapidement par rapport aux résultats un oscillateur qui fonctionnait. Que la première approche que j'ai eue, ne serait-ce que pour le développement et les débuggages, c'était de le tester seul. Et déjà seul, il remplissait le, il faisait le job, comme on dit. Mais je m'étais dit, ensuite, on pourra l'ajouter éventuellement pour offrir un côté un peu plus froid et aussi évolutif parce que l'objectif, c'est de varier soit en performance en direct la phase de l'effet, soit avec un LFO de façon prédéfinie. Et d'avoir effectivement cette évolution de la forme d'onde, un peu comme une wavetable, sauf qu'on génère la wavetable en direct, en quelque sorte. Donc, le fait d'avoir ça, cette option de waveshaping sur un synthé hardware, à ma connaissance, c'est le seul. Donc, moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, ça va d'ailleurs un petit peu surpris. Je pensais pas que ça peut avoir un tel pouvoir, mais voilà, ils m'ont dit, du coup, là, ça me donne envie d'acheter le Prolog parce que c'était juste le petit truc en plus qui les poussait à l'achat. Voilà. Voilà. Maintenant, vous connaissez Edouard de Edouard Digital qui a créé ce fameux oscillateur Blinds. Blinds étant un oscillateur absolument incroyable qui n'est pas qu'un générateur de formes d'ondes. Effectivement, il y a un an, lorsque l'on vous annonçait que le Prolog allait pouvoir travailler avec des oscillateurs que vous aurez créés par vous-même, on imaginait tout simplement un oscillateur, c'est-à-dire une forme d'ondes, des formes d'ondes de toutes sortes qui arriveraient sur le marché. En fait, c'est beaucoup plus que ça. L'oscillateur qui est dans le Prolog est un oscillateur complet. Imaginez un module complet, Eurorack, dans lequel vous avez donc le générateur de formes d'ondes, mais également pourquoi pas un shape, pourquoi pas un LFO, etc. On va créer un oscillateur complet. Et dans l'oscillateur de Blinds, entre autres, nous travaillons avec deux zones d'oscillation. On va travailler avec deux générateurs de formes d'ondes qui vont moduler de l'un à l'autre. Edouard Digital ne s'arrête pas là puisqu'il a mis à jour son oscillateur spécifiquement pour cette version et qui nous permet maintenant de moduler de différentes façons le signal. Je vais maintenant vous faire voir comment fonctionne Blinds. Et pour ce faire, je vais donc prendre tout simplement un programme vierge ici et je vais couper sur le mixeur le son de mes deux VCO de façon à ne garder que le Multi ici, qui pour l'instant est sur un générateur de bruit. Je bascule en mode User et je tombe donc sur la Waves qui est l'exemple donné par Core pour se donner une idée de ce que l'on peut faire en termes d'oscillateur programmable. Et là, moi ce qui m'intéresse bien sûr, c'est de tourner mon bouton d'un cran et d'arriver sur Blinds. Donc là ça y est, je suis dans l'oscillateur et pour le découvrir, j'appuie sur Edit, puis sur Set et je découvre quoi ? Regardez bien, Front Wave. Alors j'ai une Front Wave qui est la forme d'onde on va dire primaire. Puis si je rappuie, je vais avoir une forme d'onde secondaire. Donc ce qui va être intéressant, je vais revenir après sur les différents modes, c'est de revenir à la première et je vais faire défiler quelques formes d'ondes. Etc. Et je vais m'arrêter à la 12, qui est ici. Avec ma petite sinusoidale bien sympathique. Je rappuie sur ici pour prendre une Back Wave qui va donc rester. On va garder la première. Maintenant, en tournant le bouton Shape. Écoutez bien ce qui se passe. Et pour mieux le voir, je ressors de l'édition. J'attends de revoir mon oscilloscope. Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Imaginez que la forme d'onde vient comme un store vénitien, d'où le nom Blinds, va venir recouvrir sur différentes parties la forme d'onde principale. Ça ne s'arrête pas ici, bien évidemment. Si je reviens dans l'édition et je reviens toujours sur mon bouton Set, où je vais avoir les différents réglages. Donc j'ai choisi ma première forme d'onde. J'ai choisi ma forme d'onde secondaire. Ici, je peux demander à ce que la forme d'onde secondaire soit inversée par rapport à la première. Donc ça, ça peut être très intéressant quand on prend deux fois la même forme d'onde et que la seconde est inversée. Puisque là, on s'amuse à jouer un peu comme avec des phases. Le placement qui va me permettre de positionner le point sur lequel je vais venir travailler. Est-ce que je me positionne plutôt au centre du cycle de ma forme d'onde ou plutôt à 25% ou à 75%. Et le mode. Le mode va être le mode de modulation. Donc là, je l'ai fait avec le mode Blinds pur. Je me positionne maintenant sur le mode 2 qui correspond au mode Warp. Regardez bien. Voilà. C'est comme si je mettais mon doigt au centre, vous voyez, et je pousse vers la gauche ou vers la droite. Alors, ce qui est très intéressant avec ces modulations, c'est que, bien sûr, elles peuvent être associées au LFO qui va pouvoir venir faire bouger le shape. Et donc, ça va pouvoir moduler dans le temps et donner des sons très organiques avec des choses qui bougent en permanence. Troisième mode, le mode Rectify. Donc, si je ressors d'ici, on va voir. Donc, le traitement va être encore totalement différent. Si maintenant, je viens au mode 4, c'est le mode Fold. Donc, c'est encore une autre modulation. Qui est très intéressante elle-même. Regardez bien. Voilà. Et je vais également avoir différents modes. En 5, j'aurai Invert. En 6, le mode Miroir. Le mode 7 Mix & Phase, fait comme pour Blinds, travaille avec les deux fentes d'ondes, la front et la back. D'accord ? Donc, je peux me permettre... Regardez. Quant au mode 8, il s'agit d'un soft clip qui viendra s'intégrer sur le signal. Edward Digital n'a pas fait les choses à moitié puisque, bien sûr, ces mouvements que l'on fait avec le shape, puisque c'est l'idée, c'est le shape qui vient moduler ma forme d'onde en permanence, peuvent être assignés sur le LFO. Donc, ça, vous me dites, ok, mais ça, le prologue, de toute façon, on le fait avec n'importe quel oscillateur. Oui, mais comme il n'y a qu'un seul LFO dans le prologue et qu'Edward Digital n'a pas voulu dans Blinds le monopoliser pour ce genre d'effet, il a même été ajouté dans son oscillateur. Dans Blinds, vous avez un LFO qui est à l'intérieur. Donc, il a son propre LFO qui va permettre de donner ce mouvement permanent pour avoir des sons organiques, par exemple. Vous l'avez compris, Blinds offre des systèmes de modulation ultra puissants, merci Edward Digital, et ses sources, selon le cas, vont pouvoir servir à faire soit de la synthèse additive, travailler de manière organique, dans vos sons analogiques, ou donner purement des sons très incisifs, brutaux, voire agressifs, comme le fait Blinds, par exemple, à l'état pur. Qu'est-ce que ça donne tout ceci ? Je vais vous donner juste quelques petits flashs, quelques petits exemples que nous allons écouter maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous l'aurez compris, Blinds, cet oscillateur d'Edward Digital est absolument incroyable et vient décupler les possibilités déjà puissantes du Korg Prologue. Bonne nouvelle, le Prologue 16 OSC intègre Blinds d'origine et a même une petite fonction qui vous assurera une compatibilité parfaite lorsque vous créerez des patches utilisant les oscillateurs Blinds et que vous les donnerez à un ami qui utilise également l'oscillateur Blinds, bien sûr. Une chose importante à préciser, le Prologue 16 OSC est une exclusivité française et ne sera donc disponible qu'auprès du réseau de revendeurs français. Autre bonne nouvelle, le Prologue 16 OSC est disponible dès maintenant et pourra donc être au pied du sapin de Noël. Et pour finir, puisque c'est Noël, la dernière bonne nouvelle, c'est que le Prologue 16 OSC, cette exclusivité française, est au même prix que le Prologue 16 Standard. Joyeux Noël ! 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 Joyeux Noël !